Monsieur, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Célébration, c'est le 1er mai 2024 de la journée internationale du travail. Une journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Alors, quelle est l'origine de cette journée et l'état des liens du travail en République démocratique du Congo ? Tentative des réponses avec Gisèle Olivier-Tocco dans ses papiers commentaires. L'origine de cette journée du 1er mai vient des États-Unis, où en 1886, les ouvriers américains s'étaient mobilisés dans un mouvement national de grève pour passer d'une journée de travail de 12 heures à une journée de 8 heures. Cette journée de mobilisation sera suivie de deux drames les jours suivants. Deux grévistes seront tués par la police et une bombe visant la police explose, provoquant une dizaine de morts. Les mouvements s'exportent en Europe en hommage aux ouvriers de Chicago. En cette journée commemorative des droits de travail, il y a lieu d'indiquer qu'un repli démocratique du Congo, le marché de l'emploi reste dominé à plus de 75% des chômeurs et sans emploi. Ces travailleurs qui œuvrent dans l'informel font face à plusieurs défis, notamment l'état cassé des agents de sécurité, l'insistance sur la rédéfense taxes ou impôts. Je ne sais pas si vous avez un bonheur, mais je ne sais pas si vous avez un bonheur. Nous ne sais pas si vous avez un bonheur et si vous avez un bonheur et si vous avez un bonheur. l'air pour et puis ça à venir on dit à m'a quand même pas qu'il n'y en a pas ce qu'il y a quand même moi c'est que la soin bien oui parce qu'il n'y a pas joué donc par jour au cours de la taille d'y tête qui t'entraîna mais t'as la carte aux outils t'aiment des mille deux mille deux mille d'entre eux travaillent de bonheur ou il a raconté moi pas l'air donc n'est pas au cause de la charge la mère n'a pas n'a pas n'a pas été le réseau les 15% des travailleurs exercent des emplois dans le secteur formel 10% sont exactement des travailleurs sans orientation sociale et non identifiés dans le milieu professionnel il faudrait signaler que le chef de l'état a exprimé dans ses six engagements son vœu de créer six millions d'emplois à l'échéance de cinq ans pour résoudre la problématique de l'employabilité des congolais en repli démocratique du congo comme vous le savez l'humanité entière célèbre la journée internationale du travail à kinshasa capitale de la république démocratique du congo la journée est célébrée sous la méditation accrochée à l'occasion de timothée lenoir linfika analyste politique à exprimer ses regrets face aux conditions de travail congolais qui dit il ne sont pas respecté ni protégé non plus sécurisé ainsi appelle-t-il à la conscience de membres du gouvernement pour améliorer ses conditions du travail il a dit à maxime acabo pour cette opportunité je vais parler d'abord comme étant citoyen congolais par dessus tout comme étant l'homme du pouvoir aujourd'hui je suis au regret de constater que les travailleurs congolais 1 ne sont pas respectés 2 ne sont pas protégés 3 ils sont vraiment à la merci comment dire de la justice qui me soit permis particulièrement par rapport à tous ceux là qui travaillent surtout chez les expatriés ça veut dire la république démocratique du congo ou encore le ministère du travail prévoyant social est incapable de sécuriser les travailleurs congolais raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité par rapport à ces grands jours pour interpeller la conscience et surtout la moralité de madame judith et toulouka première ministre bien nommée tout récemment madame judith par rapport à votre casting au niveau du gouvernement vous avez intérêt non d'avoir des warriors mais d'avoir des calibrés des gens qui seront capables d'apporter un plus pour un devenir meilleur de cette belle nation qui est la république démocratique du congo aujourd'hui quel est l'avenir d'un boulanger quel est l'avenir d'un chauffeur quel est l'avenir d'un personnel politique d'un personnel administratif quel est l'avenir de nos frères et soeurs qui sont au sein de l'administration publique donc nous exigeons nous demandons à ce qu'au travers ces grands jours que ce soit une journée de réflexion que ce soit une journée d'interpréation afin que le gouvernement congolais notre pouvoir par dessus tout arrive à être conséquent enfin détaillé sur mesure l'image du travailleur congolais pour une république meilleure dans l'avenir tout à fait autre chose à présent les dossiers de la convocation par la justice du cardinal fridolais ambongo est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays y compris l'accord cadre entre la république démocratique du congo et le vatican suivi à cet effet monseigneur donna senchou les secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du congo qui s'explique à ces sujets suivez nous n'avons pas d'inquiétude et nous ne considérons même pas qu'il s'agit d'un procédé judiciaire nous sommes au niveau d'une information judiciaire nous avons jugé bon d'apaiser les gens à leur expliquer un peu le contexte parce que le cardinal n'a pas fait près d'une insoumission une information judiciaire n'est pas d'abord un procès la lettre est venue pendant que n'était pas là il était anaerobique les gens étaient agités parce que la tête de beaucoup des gens on ouvrait un procès contre le cardinal on allait arrêter le cardinal il y en a qui voulait déjà dire que c'était manque de respect contre le cardinal et ça c'était quand même quelque chose qu'il fallait arrêter parce que on sait pas jusqu'où ça pouvait aller voilà pourquoi il était responsable pour nous de vouloir calmer les gens et cette descente de l'honorable john efambe kamba effectué le mardi 30 avril 2024 envie d'inspecter l'évolution des travaux sur l'avenir goma une avenue à fort trafic réunissant les communes de kitambo et celle d'engadema john efambe promet à la population de ses coins de la capitale de la république démocratique du congo la célérité dans l'exécution de ses travaux envie de leur permettre de vaquer librement à ses occupations le point avec maxima kabo les députés nationales élus de la lukunga john efambe et kamba a effectué lundi 30 avril 2024 une descente d'inspection de l'évolution des travaux de l'avenir goma une avenue à grand trafic réunissant les communes de kitambo et d'un galima tout a commencé au niveau de l'arrêt haute tension non loin de l'ambassade d'egypte qu'elle est lue de lukunga a devité cette visite surprise d'inspection dans les cadres de la rédivabilité au vu du tollé suscité au sein de l'opinion kinoise est ainsi l'évolution à pas des tortues des travaux entamé il ya près de cinq mois accompagné d'une foule immense john efambe a parcouru l'axe de cet avenir qui du reste est toujours fermé au public dans son tronçon situé entre haute tension et entrée mofflerie où il a palpé du doigt les réalités et contraintes connues par l'entreprise à la charge d'exécution de ses travaux à chaque section il a échangé avec les différents superviseurs sur ce qui contraint l'avancement des travaux plusieurs coups de fil que j'ai reçu de nos compatriotes qui vivent dans cette partie de la capitale je m'étais décidé d'envoiter le pas du chef de l'état qui est passé en premier à inspecter et s'imprégner de la situation de cet état de route je suis venu parce que il est important de rester à l'écoute de nos populations j'ai promis à nos populations de l'ukonga que j'ai resterai à l'écoute de leur désidérata en ce qui concerne le social pour que je puisse valablement les représenter et aussi poser des questions à ceux qui gèrent l'exécutif en ce qui concerne la gestion quotidienne de notre pays c'est dans ces contextes que je me suis livré à cet exercice de descendre personnellement inspecter et me retirer pour faire une évaluation de l'état d'avancement de cette route et oui j'ai constaté que il y a quand même des avancées significatives en ce qui concerne les travaux mais il faut vraiment y veiller pour que ce soit soit respecté dans le timing prévu c'est avec un sentiment de satisfaction que l'honorable john effamé a conclu cette visite surprise de supervision tout en appelant aux usagers d'être calme et attendre la fin des travaux qui interviendra souper tout à fait autre chose à présent c'est dans la salle des conférences du village bondeco délimité que les candidats malheurés au gouverneurat de la ville province de kinshasa hubert mamba s'est entretenu avec le chevalet tuer la plume sur les déroulements des critères de gouverneur et fils gouverneur dans la ville province de kinshasa malgré son échec à ses élections celui-ci a tenu à souhaiter à l'actuel gouverneur infiltré infiltré infritue 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 et mandat plutôt tout en répondant aux attentes de la population kinoise non si les cas étaient donc là pour les comptes de canal congo télévision et radio liberté kinshasa suivi le candidat malheureux au gouverneurat de la ville province de kinshasa hubert mamba a au cours d'un point de presse organisé ce 1er avril passé en revue le déroulement du scrutin relatif à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de kinshasa occasion pour lui de remercier les députés provinciaux de l'attention particulière lui accordée lors de la présentation de son programme vous savez une élection surtout une élection indirecte pour les gouverneurs c'est une compétition c'est une compétition qui est basée d'abord sur le profil des candidats et ensuite sur les programmes que ces candidats avaient présenté donc les tantes un candidat qui nous étions nous avons certains d'entre nous parce que c'est pas tout le monde qui était passé à l'assemblée provinciale on a présenté nos programmes au niveau de l'assemblée provinciale je me souviens quand j'étais en train de présenter le mien les députés provinciaux je pouvais lire sur leur visage ils étaient emballés ils étaient émerveillés par la qualité de ces programmes par la qualité du travail qui a été fait donc c'était un programme réfléchi il y en a même certains qui m'envoient le message de félicitations mais vous savez c'est une compétition les députés ont fait leur choix sur le candidat qui avait le meilleur programme que les trente autres aujourd'hui nous avons un gouverneur élu au nom des messieurs daniel bumba que je tiens ici à à féliciter pour son élection à la tête de cette ville province de kinshasa et à l'encourager de ne ménager aucun effort pour répondre n'est ce pas aux préoccupations des kinoises et des kinois on a besoin de vous rappeler les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien donc les défis à relever il est énorme donc je lui souhaite beaucoup de courage lui et son colistier et que nous sommes là pour l'accompagner pour les soutenir dans nos prières avec nos idées avec l'expérience l'expertise que nous avons parce que nous sommes tous des kinois les programmes sur lesquels il a été élu et les programmes que moi je présente ce ne sont pas des programmes antagoniques non nous avons tous la même vision nous avons tous la même préoccupation celle d'améliorer le cadre de vie et les conditions sociales des quinoises et des quinoises donc s'il y a des points des idées que j'ai pu proposer dans mon programme qu'il trouve n'est ce pas intéressant et bien ce programme est là nous sommes là il peut l'intégrer dans son programme définitif qu'il va présenter à l'assemblée provinciale pour son investiture donc beaucoup de courage à lui nous nous sommes là nous aimons cette ville nous allons continuer à travailler dur pour les bien-être des quinoises comme vous le savez servir à sa ville servir son pays ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement mais nous pouvons toujours servir de plusieurs manières à plusieurs niveaux hubert mamba c'est un politique plein d'ambition ne baisse pas les bras car estime-t-il qu'il a perdu la bataille et non la guerre ceci pour dire que d'autres opportunités lui seront offertes élection en république démocratique du congo plusieurs personnes se retrouvent élue au même moment à la députation nationale la députation provinciale et même au sénat et même au gouvernement des provinces une situation favorisée par le système électoral qui n'interdit pas aux candidats de concourir à plusieurs scrutins à la fois conséquence le mandat électif semble être détenu par des groupes d'individus à interroger à ce sujet les électeurs appellent à la réforme du système électoral en république démocratique du congo pour éviter le cumul des fonctions suivez le système électoral n'a pas été très bâclé n'a qu'on s'en a la législature n'a pas eu son oyeu autre bandit oyeu ça a la peine à révision à l'électorale en tout cas c'est nulle part ailleurs parce qu'il y a des candidats députés provinciales candidats députés nationales candidats sénateurs candidats gouverneurs ça ne peut pas se faire donc c'est-à-dire que ça c'est l'égocentrisme politique c'est-à-dire qu'il y a des droits qu'on travaille parce que le congo a plus ou moins 100 millions d'habitants et donc c'est-à-dire qu'ambitieux c'est-à-dire qu'il y a des familles c'est-à-dire qu'il y a des familles c'est-à-dire qu'il y a des ambitions il faut qu'on revoit la loi électorale qu'on supprimer qu'on sera candidat sénateur c'est qu'il y a des candidats sénateurs qu'il y a des candidats députés provinciales c'est-à-dire qu'il y a des candidats il y a des doubles facettes donc il faut que ce soit il y a des problèmes vraiment un problème majeur c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques parce que les partis politiques ont été mises dans les organisations ... 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